Mon arrière-grand-père, Georges-Édouard Piaget, est entré dans l'horlogerie en qualité de paysan horloger, mais en ayant déjà ce génie de mécanicien de précision, puisqu'il avait développé un système assez sympathique et assez innovant du balancier de l'horlogerie classique. Ensuite, il avait quand même 14 enfants, donc 7 fils et 7 filles. De ces 7 fils, ils ont tous voulu continuer un peu dans la branche horlogère, et à la fois paysannes, donc la paysannerie reprenait un peu le recul par rapport à l'horlogerie. Et mon grand-père, Timothée, était la deuxième génération en continuant de travailler dans l'atelier familial, qui était encore dans la ferme familiale. Ensuite, c'est à la troisième génération, donc à Gérald, mon père, et à son frère Valentin, d'entreprendre des travaux juste à la fin de la guerre pour construire la première fabrique, à quelques cents mètres de la ferme familiale, qui est devenue le premier atelier. La période la plus faste de la créativité de Piaget, je la situe à partir des années 60 jusqu'à la fin des années 80. Il y a eu vraiment une recherche extrêmement diversifiée et repoussant absolument sans cesse les limites de l'imaginaire et de la créativité. C'est l'époque que j'ai vécue à l'intérieur même de l'entreprise, d'abord parce que j'y suis entré au milieu des années 60, et que là, aussi bien l'imagination de nos dessinateurs que les prouesses de nos techniciens et de nos ingénieurs correspondaient parfaitement à cette époque complètement folle. Le développement des pièces extravagantes et extrêmement créatives de la marque a trouvé un écho particulièrement fort auprès de la jet set, que M. Yves Piaget côtoyait de manière régulière et constante. J'ai eu la chance de rencontrer de nombreuses vedettes du cinéma, de nombreuses vedettes de la chanson, Les vedettes qui étaient les grands sportifs, alors de voir un semi-davis junior être épaté devant une montre Piaget, qu'il portait fièrement, qu'il signalait parfois même dans un ou l'autre de ses shows, c'était quelque chose de remarquable. J'ai rencontré Salvador Dali, qui lui aussi avait été sensible à l'évolution de Piaget. Sans parler de Peter Sellers, à qui j'ai eu l'occasion de présenter la collection à Genève, et qui finalement, et je portais une extra plate à mon poignet, lorsque je l'ai rencontré à l'hôtel, a voulu acheter ma propre montre. J'ai dû enlever ma montre et la mettre à son poignet et la lui vendre. Ça, c'est le souvenir que j'ai de Peter Sellers. Je prenais plusieurs fois par an les valises de collection, les marmottes comme on les appelait, pour aller présenter la collection dans telle et telle ville. Et c'était ainsi que j'ai fait connaissance avec ces personnalités. Ça allait justement des acteurs de cinéma, aux banquiers, aux industriels mondialement connus, aux chefs d'État, aux ministres. Je peux dire que j'ai vécu une histoire extrêmement passionnante. J'ai surtout apprécié la grande liberté qu'ils m'ont toujours laissée. et j'ai fait connaissance avec ces personnalités. Il stressedeed est très important.